... Cette soirée pour refermer en beauté la 7e édition du Waratou, une caravane de l'excellence en milieu scolaire à Abidjan et à l'intérieur du pays, de même qu'une nuit de l'excellence et du mérite, ont permis d'honorer les meilleurs élèves des différentes localités sillonées. Nous avons parcouru 14 chefs-lieux de région, où nous avons primé plus de 20 élèves par ville, et ce soir, c'est les deux meilleurs de chaque ville, de chaque région qui seront primés. Au total, 27 élèves sont récompensés. Cette initiative en début d'année scolaire vient à point nommée pour inciter les élèves à cultiver l'excellence. J'ai obtenu la moyenne de 18,98 de moyenne. J'encourage tous mes petits camarades, mes amis de travailler, car c'est le travail qui paye. J'ai eu une moyenne de 19,23 pour passer en classe de 4e. J'exorde mes amis à travailler à l'école. J'ai eu une moyenne annuelle de 17,43 pour passer en classe de terminale D. Et cette année, je compte tout donner, afin d'être parmi les meilleurs bacheliers de la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et l'UNESCO accordent un intérêt particulier à cette caravane de l'excellence. Cette année, c'est très important parce que ça parle de la thématique des drogues et des produits stupéfiants dans le milieu scolaire. Nous remarquons de plus en plus que c'est un phénomène qui gangrène le milieu scolaire et qui ravage beaucoup de jeunes. Et donc, cette édition prend tout son sens. L'éducation est la base de la croissance d'un pays. Cette initiative est tout à fait louable parce qu'elle permet aux jeunes de par la Côte d'Ivoire, de venir à Abidjan et d'être célébrés en tant que les futures élites de la Côte d'Ivoire. Cette nuit du mérite et de l'excellence a aussi reconnu les efforts d'opérateurs économiques et de plusieurs personnalités pour leur engagement dans la promotion de l'éducation. L'éducation est la base de l'éducation.